Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, c'est tombé cette nuit, nous connaissons enfin les deux acteurs principaux du Superman Legacy de James Gunn, sortie prévue en 2025. Je vous avais parlé il y a quelques jours du casting qui était en cours, il y avait plusieurs choix pour le rôle de Superman et plusieurs choix pour le rôle de Lois Lane. Si vous avez raté la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouteille en haut à droite pour aller la voir. Et donc cette nuit, nous avons la confirmation du rôle de Superman et de Lois Lane, les amis, on va en parler. Comme d'habitude les amis, avant de commencer, la VOD, le petit pouce bleu de soutien, ça fait très plaisir et c'est gratuit. Donc là c'est beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, pareil c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, twitch et kick.com. Tous les liens se trouvent dans la description pour tout ce qui est gaming, ça se passe sur Twitch et pour tout ce qui est react, ça se passe sur la chaîne kick.com. Je vous proposerai très prochainement un live sur YouTube, pas pour en parler tout simplement. Bon, alors, le casting fut donc fructueux. Donc il a trouvé son Superman et sa Lois Lane, notre James Gunn. Alors, c'est vrai que cette news est quand même sortie en pleine période de doute pour Warner Bros. Enfin, Warner Bros. Discovery. Je rappelle qu'ils sont un petit peu dans le rouge. Je vous ferai une vidéo à part, mais leur dernière production fonctionne pas très bien au box-office. Donc actuellement, les récents films d'ici leur ont coûté de l'argent. Et ce n'est pas fini, il reste encore Blue Beetle et Aquaman 2 qui sortent cette année. Est-ce qu'ils vont pouvoir sortir la tête de l'eau ? Parce que là, Warner Bros. Discovery sont en train de vendre des droits musicaux ou de virer des gens pour soulager un petit peu leurs finances. Et en pleine période de doute, je veux dire, ce n'est pas très rassurant de voir toutes ces informations, James Gunn annonce des choses positives par rapport à son DCU qui avance. Donc, on va commencer par le rôle de Superman. Voici l'acteur qui va interpréter le nouveau Superman. Il s'appelle David Koren Sweat. Je ne sais pas si je prononce bien. Il a 30 ans. Il n'a pas une grosse filmographie en termes de long métrage. Il a principalement travaillé dans pas mal de séries. Par contre, je n'ai vu aucune des séries dans lesquelles il a participé. Il faudrait que je regarde. Il a eu un rôle dans House of Cards. Il a eu aussi un rôle assez important dans Hollywood en 2020. Aussi dans la série The Politician. Mais bon, toute cette série-là, je ne les ai jamais vues. Donc, je vais essayer de voir une au moins. Pour voir comment ils se comportent en tant qu'acteurs, les amis. Parce qu'en recalque, il est quand même très très bon, en vrai. Chose qui est assez rigolote. L'actrice qui va jouer Lois Lane, Rachel Brosnahan, a joué également dans House of Cards. Ah oui, je rappelle que les trois actrices qui étaient en liste pour Lois Lane, c'était les deux plus évidemment Rachel. Et c'est Rachel qui remporte donc le rôle de Lois Lane. Et donc, elle a joué également dans House of Cards. Je ne sais pas s'ils avaient une interaction durant cette série. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... Enfin, ça fait longtemps. La série s'est arrêtée il y a quelques années quand même. Donc, tous les deux, on joue dans House of Cards. Pour revenir à Superman. Donc, notre ami, notre ami David Corrensouet. J'avais dit qu'il a une bonne tête de Superman. Mais en fait, si tu regardes bien, il a surtout une bonne tête de... Il a une bonne tête d'Henri Cavill plus jeune. Alors, c'est là où c'est assez ironique. Donc, récemment, on apprend pas mal de choses par rapport aux coulisses de l'ancien DC. De l'ancien DCU. Tous les efforts qu'ils ont fait en coulisses. James Gunn, Peter Safran et l'ancienne équipe. Vous virez Henri Cavill. De l'univers de DC. Pour finalement, trouver un acteur qui lui ressemble énormément, mais plus jeune. Voilà. Moi, je trouve ça tellement ironique. Alors, c'est vrai qu'Henri Cavill, il a 40 ans. Et donc, si on se projette sur 10 ans de Superman New DCU. Il aura donc 50 ans. Est-ce qu'il peut jouer un Superman plus jeune ? Alors, tout est possible. Je veux dire, on a eu des films qui permettaient à des acteurs de rajeunir. Donc, c'est très, très... Enfin, je veux dire, c'est accessible. Avec du maquillage, avec des retouches numériques. Donc, en fait, rajeunir un acteur, c'est... Techniquement, on est capable de le faire. Et on est capable de le faire correctement. Maintenant, la question, c'est... Pourquoi avoir choisi un acteur qui ressemble autant à Henrique Cavill? Voilà. Si, la seule raison, c'est qu'on ne veut pas d'Henrique Cavill parce que c'est Zack Snyder et que Zack Snyder n'en veut plus. Parce qu'il y a une autre photo, là, je vous montre, mais... C'est son petit frère. Je dirais même, c'est peut-être une photo d'Henrique Cavill plus jeune. En vrai, de vrai. Voilà. Alors, la masse musculaire, oui. Je veux dire, oui, mais il est quand même bien massif, maintenant, notre Henrique Cavill. Oui, mais la masse musculaire, ça se perd. Je veux dire, regardez ce qu'il fait... Christian Bale, bon, après Christian Bale, il fait des... Il va dans l'extrême, il est dans un machimiste, il ressemblait à un coton-tige. Et quelques mois plus tard, il jouait Batman, je crois. Il a pris, je ne sais pas combien de kilos de mus. Donc après, bon, il faut quand même un suivi parce que c'est quand même dangereux. Mais voilà, musculairement, ça se perd. Enfin, je veux dire, les muscles, ça se perd. Il suffit de moins manger et de mal manger. Et surtout de moins manger, il faut faire moins de sport. Donc voilà, c'est assez... En fait, ce qui est assez dérangeant, c'est le fait que l'acteur ressemble vraiment beaucoup à Henrique Cavill, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que moi, ça me fait mal au cœur. Encore une fois, Henrique Cavill, il était censé revenir. Il a tourné une scène dans Black Adam. Il a tourné une scène dans The Flash. Il a fait une annonce sur son compte Instagram pour dire qu'il allait revenir. Et puis, patatra, du jour au lendemain, on lui explique, non, finalement, tu dégages, on va prendre un inter plus jeune. Et c'est ça qui est assez énervant. Parce que tout ça pour prendre un Henrique Cavill plus jeune. Après, d'un autre côté, c'est, on va dire, c'est pratique. Il a 30 ans. Dans 10 ans, il aura 40 ans. Donc on peut voir ce Batman... Enfin, ce Superman évoluer. Mais bon, encore une fois, je veux dire, on est en 2023. En termes d'effets spéciaux, on est à la pointe. On peut très bien rajeunir un visage, soit avec du maquillage, soit avec des effets numériques. Donc voilà, les amis. Encore une fois, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'ils font un exprès. Je veux dire, ils ne sont pas cons aussi. Est-ce que, d'un autre côté, ils ne veulent pas la jouer safe en allant chercher un acteur qui ressemble à Henrique Cavill pour se dire, oui, comme ça, on va pouvoir grapper un petit peu, gratter un petit peu dans l'ancienne communauté des anciens fans qui étaient fans du DCU. Enfin, les fans de l'ancien DCU et les faire venir, tu vois, dans le nouveau DCU qui est tout propre, tout beau. Mais c'est pareil, mais en mieux, tu vois. Voilà. Je ne sais pas si ça marchera sur les fans. Je veux dire... Évidemment, on va tous attendre la sortie de Superman Legacy pour juger la... Comment dire ? La tonalité de ce nouveau DCU. On aura déjà un petit aperçu avec Blue Beetle qui, je le rappelle, fait partie du nouveau DCU. Il a dit James Gunn, même si ce n'est pas le premier film qu'il a produit sur lequel il a travaillé pour les dix prochaines années concernant le nouveau DCU. Mais Blue Beetle, le personnage fait partie du nouveau DCU parce qu'il aura des interactions avec d'autres personnages du nouveau DCU. Et donc, si Blue Beetle, pendant, floppe et que derrière Superman Legacy n'arrive pas à convaincre au box-office, s'il fait moins bien que Man of Steel, le pire des scénarios, ce serait que le Superman Legacy floppe au cinéma et qu'il ne s'amortisse pas comme The Flash, comme Shazam 2. Donc, voilà. La pression monte pour James Gunn parce que Warner Bros, ils ne sont pas dans le vert. Ils sont vraiment dans le rouge financièrement. Ils ne s'attendaient pas à un tel flop pour The Flash. Donc, déjà Shazam, ils l'ont là, tu vois. Donc, que des mauvaises décisions depuis plusieurs mois et ce choix très discutable pour le rôle de Superman. En vrai, franchement, quitte à refaire un nouveau DCU, tu ne vois pas qu'il y a de nouvelles têtes. Mais vraiment. Et là, je ne voudrais pas dire, mais... Voilà, je ne sais pas comment il doit le sentir, Henry Cavill. Ah ouais, ils ont pris ma tête mais sur un mec plus jeune, quoi. Alors par contre, pour Lois Lane, on va parler un peu de Rachel O'Snane. Elle a un petit côté quand même... Mince, l'actrice qui joue Lois Lane, j'ai oublié. Ami Adams ? C'est ça, Ami Adams ? Elle a un petit air, quand même. Mais brune. Ami Adams, elle est... Je crois qu'elle est... rousse ou blonde. En tout cas, les cheveux clairs. Mais voilà, le visage bien clair, les pommettes saillantes, les yeux clairs, un joli sourire. Vraiment. Et j'avoue que quand je regarde la photo avec Ami Adams, on a l'impression de voir Ami Adams jeune. Voilà. Ami Adams qui a 48 ans actuellement. donc oui, peut-être que là, dans ce cas-là, Lois Lane, plus jeune, avec Quarker, encore 48 ans, et ça se maquille, ça se maquille. Pareil, on peut changer des visages. Mais bon, voilà. En espérant peut-être que cette nouvelle Lois Lane apporte quelque chose. Voilà. pour qu'elle nous fasse une nouvelle proposition. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ce casting pour Superman Legacy avec ce nouveau Henri Cavill. Voilà. C'est incroyable. Si derrière, ça floppe, oh là là, ça sera... Si derrière, ça floppe, ça restera dans les annales. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce, le soutien, le petit abonnement, sur YouTube et dites-moi ce que vous en pensez de ce casting pour Superman Legacy. Ils sont en train de caster également pour le rôle de l'ex-lutant. Bon, il y a des fuites de synopsis mais bon, encore une fois, j'attends plutôt les annonces officielles. Même si, évidemment, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces quelques fuites. Histoire d'avoir une petite idée de ce qui pourrait nous attendre dans ce Superman Legacy. Sur ce, à très bientôt pour deux vidéos. Ciao. Ciao.